L'étau se resserre demain soir, ils ne seront plus que quatre, le Nigeria a déjà composté son ticket pour les demi-finales, maintenant place à la RTC et à la Guinée qui vont tenter de limiter. Tous les observateurs que nous sommes ont pensé voir effectivement, le Maroc, le Sénégal, bon bref on ne va pas refaire la liste des équipes qui sont sorties, mais il fallait compter avec la Guinée, attention. Cette première action ennemée par la Guinée, quel arrêt, quel arrêt, on réclame une main, la Guinée qui démarre pied au plancher, et on voit Naby Keïta qui vient s'entretir avec Mustapha Gorbal, cette action qui s'est développée côté droit. Ouais, c'est Guilagogi qui vient vers ce ballon, parce que le ballon il est touché de la main par Chancel Mbemba après. Mais quel arrêt, quel arrêt après derrière d'Empassi. Elle nous met le toucher de soi-ci, elle est jouée longue dans la surface de réparation, attention, ils se sont regardés, ils attendaient la sortie, l'Ibrahim connaît. Regardez, Mouktar Diakami. Oh là là, ça fait deux... Non, non, il faut s'alerte de chaque côté. Oui, oui, mais il a raison, Ibrahim connaît, il a raison. Il doit la prendre. Non, mais il a raison, Diakité doit la prendre, il doit la dégager. Si le gardien n'a pas dit laisse ou j'ai, bref, tout ordre de lui laisser le ballon. Regardez, déjà Diakami demande à ce que son gardien il sorte. Non, non, c'est pas un gardien de sortie. Oui, oui, là quand il y a le feu, comme ça... Dégage-la, dégage-la, on entend dégage-la. Il a oublié ça. Il a oublié ça, oui, exactement. Il a failli profiter. Allez, c'est bon, ouais, c'est vrai. Allez, c'est bon. Ouais, c'est appuyé, mais il va arriver, attends, j'ai dévoqué le centre. Oh, il est bon, ce centre, il est passé, Moutou, salut ! Qu'il s'était appliqué, hein. Ouais, il avait bien ouvert le pied. Il s'était effectivement appliqué pour reprendre ce ballon à hauteur du point de pénalty. Ouais, on va le voir, le ballon pense qu'il est un petit peu trop long pour Gideon Kalloulou, il n'en est rien. Cette frappe, plat du pied pourtant, hein. Il s'assure bien à remettre le ballon de là où il vient. Ah, il y avait le départ, là, pourtant, du vrai, il a quitté, il n'a pas osé de servir. Mangan Bilabo qui, lui, l'a fait, le centre-premier poteau. Et Mohamed Bayo qui s'écoute pénalty. Ah, il a hésité un petit peu, Moustapha Gorbal. Et finalement, il a tendu la main vers le point de pénalty. À la suite de cet accrochage, là, sur Mohamed Bayo. Alors, il va falloir, évidemment, revoir tout ça au ralenti. Ça va être, bien sûr, checké. On revoit, en tout cas, ce bon travail, là, en triangle, sur le côté droit. C'est Chancel Mbemba qui va... Non, oui, oui, il y a faute. Eh oui, il y a faute. Eh oui, parce qu'il est battu, là-dessus, Chancel Mbemba, il est derrière. Mohamed Bayo face à Lionel Mbemba. Et le compteur personnel de Mohamed Bayo continue de tourner. Troisième but pour l'attaquant de la Guinée dans ce tournoi, dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Vous allez voir, là, tranquille, en plein milieu. Et vous avez vu, même, en mettant de la hauteur au ballon, si jamais Lionel Passy était parti du bon côté, il faut reconnaître qu'il est difficile pour les gardiens d'aller chercher le ballon un peu plus à hauteur quand on plonge, effectivement, plus latéralement. On s'est bien frappé ! La frappe au deuxième point. Oh ! Oh ! Il a été trouvé, là, Lucas, reponté ! Il sera 7 ! Chancel Mbemba, fautif sur le pénalty accordé à Mohamed Bayo. C'est lui qui vient d'une frappe rageuse, tromper à Ibrahim Kone et remettre les deux équipes à égalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle un capitaine ! Ah ouais ! J'ai même envie de vous dire... Où est passé le ballon ? Par où il est passé le ballon pour finir dans le but ? C'est bien frappé, c'est dévié. Et puis... POM ! Ouais ! Juste au-dessus d'Ibrahim Kone. Ah ouais, non, là, c'est... C'est impossible pour Ibrahim Kone d'aller chercher en plus, vu qu'il s'était mis quasiment... On a vu, avec les appuis très bas, et là, il est quasiment impossible de venir chercher le ballon en hauteur. Ça vient toucher légèrement le poteau pour entrer. Quel coup de fusil ! Oui ! Signé Chancel Mbemba ! Allez, c'est lui qui m'a frappé, ce coup de pied arrêté. Qui est bien frappé, d'ailleurs, c'était coupé ! Au premier poteau, par Selrik Bakambu, mais ça ne trouve pas le cadre. Qu'est-ce qu'ils sont compliqués à défendre ces ballons, quand ils sont bien frappés, vous voyez, entre le point de pénalty, les 5m50. Du bout du pied, c'est vrai que Bakambu vient toucher ce ballon. Il saurait pu aussi être touché par Diakami. Oui, exactement. Il a bien joué de la partie, c'est à Gassi là. Très bonne défense, Amikeïta, cette fois-ci, il lui met dans la profondeur, avant Ahmed Baillot, il n'y a personne au centre. La frappe de Baillot, elle est détournée, la touche pour la Guinée. Dans ces duels, regardez, il a pris l'info et au dernier moment, il se reçoit à frapper et Inonga, c'est lui qui vient contrer ce ballon. Il a dit que ce n'était pas passé, ça ne doit être du tout sa nuit. Ça, c'est bien sorti, ça. Oui. T'as peur de... Oui, ça, qui peut accélérer, repiquer le... Oui, oui, oui. Il y a les derniers gestes. Oui. Attention, il a pris un coup, me semble-t-il. Il y aura d'ailleurs un coup franc. en faveur des Léopards. C'est bien amené de la part de Yoann Ouissa qui vient. On a Midiakabi, on a Mohamed Baillot et Nabi Keita pour finir. Et Yoann Ouissa, joueur de Brentform. Très ballon qui passe au pied du montant droit du Brent Groné. Ça a été détourné. Il y aura un corner par Amagou Diwara. Il est bon, le pressing des joueurs de la RDC. Ça, c'est bien joué de la part de Masiakou. Yoann Ouissa, la frappe enveloppée de Ouissa. C'est hors cadre. Il aurait pu la déclencher éventuellement peut-être un tout petit peu plus tôt. Mais la bonne défense de Mukhtar Diakabi l'empêche justement de pouvoir enchaîner la frappe comme il le souhaite. Vous avez vu toutes les précautions qu'on prend Diakabi en se mettant les mains dans le dos. et il est passé au travers. Là, Ibrahim Kone, Ouissa, c'est manqué complètement hors cadre. Compliqué, compliqué à être fond, mais c'est renvoyé dans un premier temps par Julien Janvier qui met sa tête. On a l'impression qu'Ibrahim Kone s'est raté dans sa sortie, mais c'est Julien Jandier qui est sur cette trajectoire qui la sort, qui boxe ce ballon. Aguibu Kamara, la bonne prise de balle. En contrôle orienté, externe pied droit, bien joué. Il a vu la belle, elle est belle dans la profondeur. Il a voulu faire le grand pont où il a voulu transmettre à Mohamed Vaillot, la fascine et Comté pour son tout premier ballon. Comté, Comté, et attention, là c'est parti, côté droit. L'accélérateur est mis en marche, du côté de Silas. Penalty. Silas qui vient tout juste d'entrer en jeu. Ça, ça s'appelle du coaching gagnant. Là, avec le genou, il vient toucher le talent de Silas. Il y a contact, il y a pénalty, c'est très bien arbitré de la part de Mustapha Gorbal. et Yohann Ouissa qui s'élance et il ne la laisse pas passer cette occasion. La Guinée avait ouvert le score sur pénalty en première période. La RDC passe devant également sur pénalty. Et deuxième but personnel pour Yohann Ouissa dans cette canne. Il est bien frappé, regarde. C'est bien frappé, bien frappé, cherché le petit filet même. Avec Buffon, avec son trait, frappé au second poteau, la sortie un peu manquée de M. Passi mais sans conséquence. Il y a un joueur qui est au sol. Il l'a mis direct. Quel coup fort. Il a surpris tout le monde, y compris Ibrahim Kone et la RDC qui fait le break dans cette rencontre. La RDC qui a un pied et demi dans le dernier carré, un pied et demi en demi-finale. La Guinée n'y est plus du tout. Et c'est Moukhtar Diakami qui a offert ce coup fort. Quel coup fort. Incroyable. Arthur Massouakou. C'est magnifique. C'est une trajeta en remont sortant. Regardez. Bam. Je pense que c'est volontaire. Je pense vraiment que c'est volontaire. Oui. Dès le départ. Qu'est-ce que c'est bien frappé. Qu'est-ce que c'est bien frappé. Ah ouais, 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 ouais. Ah, on reste bouche B sur ce coup franc-là. Parce que ça, c'est un gros coup sur la tête des Guinéens, là. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Un gros coup dur. Dibou Camara pour frapper. La tête qui passe à côté. Ça a été détourné et ce sera de nouveau un corner. Attention, tirage de maille sur face. Merci. Les 5 minutes sont écoulées. Ah, position de hors-jeu. Non, mais il était en position de hors-jeu. La dernière demi-finale de la République démocratique du Congo remonte à 2015. Quasi 10 ans plus tard, les Léopards se donnent sont de nouveau présents au rendez-vous du dernier carré, au rendez-vous des demi-finales. Bah, on est contents, oui. Après, on ne s'est pas affolé. On a fait une entame de match moyenne, je trouvais, au milieu de terrain. On a eu du mal à gérer tactiquement les décrochages de Keïta. Après, ça a été beaucoup mieux quand on a changé certaines choses. Après, ce qui a fait la victoire, c'est que même en étant à 1-0 contre nous, on est tellement unis, il y a tellement de force dans cette équipe. Il y a de la qualité aussi parce qu'on ne gagne pas un quart de finale quand on perd 1-0-3-1 sans qualité. et donc, les garçons sont récompensés. Je pense qu'on a, comme je le disais, on a une victoire au bon moment. Voilà, on nous disait qu'on avait fait pas mal de nuls. Je disais que c'était le principal, c'était de passer les étapes. Et là, on a une victoire avec trois buts. Donc, voilà, c'est bien, on est contents. Merci. Merci.